Bonjour Patrick Ferras. Bonjour. On a appris vendredi soir l'amnistie et la libération de plusieurs personnalités politiques incarcérées par le régime d'Abi Ahmed, le Premier ministre éthiopien. Parmi eux, on retrouve des dirigeants de groupes d'opposition et du TPLF, le Front de Libération du Peuple du Tigré, qui est en guerre depuis plus d'un an maintenant avec les forces régulières. Pourquoi ce signe d'apaisement de la part du chef de gouvernement éthiopien ? Je dirais que c'est un petit geste, un geste minime. A l'occasion du Noël orthodoxe, il ne faut pas l'oublier, c'était le Noël orthodoxe vendredi. Donc voilà, c'était moyen de dire au moment d'une fête qui s'est suivie en Éthiopie, puisque la majorité de la population est orthodoxe, c'était l'occasion de faire un geste. Mais c'est un geste minime parce que c'est surtout de l'effet de communication. Et simplement, il l'a bien dit dans son communiqué, c'est surtout pour dialoguer, pour ouvrir cette phase suivante pour lui qui est importante, qui est un dialogue de réconciliation nationale. Donc voilà, ça a été lancé il n'y a pas très longtemps par le Parlement, par lui. Donc voilà, pour lui, c'est un premier geste d'ouverture, si l'on peut dire, pour qu'il y ait un début de réconciliation nationale. Alors justement, cette réconciliation nationale, est-ce qu'aujourd'hui, c'est envisageable de prôner l'unité comme ça, après 14 mois d'un conflit très sanglant qui a fait plusieurs milliers de morts ? Alors, je dirais que c'est aberrant presque, puisqu'on ne peut pas avoir de réconciliation nationale s'il n'y a pas la paix sur l'ensemble du territoire. Et bien sûr, en premier lieu, au Tigray. Comme vous l'avez mentionné, la guerre n'est toujours pas finie. Il y a encore des combats qui se déroulent aujourd'hui. Il y a des frappes de drones sur la population civile du Tigray. Donc la guerre est loin d'être finie. Et vous avez d'autres poches d'insécurité aussi sur l'ensemble du territoire éthopien. Vous voyez, c'est un bon geste, si l'on peut dire, mais qui risque de rester simplement une ouverture au dialogue, aux palabres, mais avec pas beaucoup de conséquences. Et tant que la paix ne sera pas au Tigray, et ça sera le plus gros à faire pour Abiy Ahmed, et de faire des gestes un peu plus conséquents que ceux de libérer quelques leaders ou quelques anciens leaders du TPLF, ça ne marchera pas. Donc est-ce qu'on peut considérer que c'est une victoire quand même, cette amnistie pour les rebelles, ou alors c'est un aveu de faiblesse pour Abiy Ahmed, ou rien de tout ça ? Non, je dirais que c'est rien de tout ça, c'est un geste de communication, un geste politique. La communauté internationale aura l'impression qu'il fait un premier pas, alors qu'en fait, ça ne sera pas suivi des faits ou pas grand-chose. Quant à libérer quelques leaders, la guerre a quand même continué, et il y a eu d'autres leaders qui se sont réveillés, si l'on peut dire, au sein du TPLF. Donc ce n'est pas cette libération de gens du TPLF qui sera importante. En revanche, elle est peut-être un tout petit peu plus pour les Oromo qui ont été libérés, tout simplement parce que c'est une volonté d'apaiser sa famille politique. Il n'est quand même pas forcément bien vu dans toute sa famille politique, notamment dans l'armée de libération Oromo et dans d'autres petits partis. Donc là, c'est peut-être plus un geste important pour apaiser la famille Oromo et donc calmer un petit peu, je dirais, d'autres ardeurs sur le terrain. Mais ce n'est pas un grand geste d'homme politique, si l'on peut dire. Il faudra qu'il se mette un petit peu plus à la tâche et qu'il fasse un geste très fort, qui soit par exemple du niveau de celui qu'ont fait les Tigréens, c'est-à-dire de faire un repli stratégique et de demander à cesser le feu de l'aide humanitaire, et ainsi de suite. Ça, c'est un grand geste, si l'on peut dire. Mais il faudra qu'il y ait l'équivalent, si l'on peut dire. Il y a quand même matière à réflexion là-dessus, pour que vraiment on ait l'impression que cette réconciliation nationale peut débuter. Concernant les forces en présence, selon vous, qui semble aujourd'hui en mesure de sortir vainqueur de cette guerre aux Tigré, ou en tout cas qui est le mieux placé ? Je dirais qu'aujourd'hui, on pourrait croire que c'est le gouvernement, puisque les Tigréens sont retournés chez eux et ont sanctuarisé leur territoire, si l'on peut dire. Mais il reste une puissance importante, si l'on peut dire. Et Abiy Ahmed ne doit surtout pas oublier qu'à chaque fois qu'il est intervenu et que son armée était en faiblesse, si l'on peut dire, et c'était très fréquent. Il a dû sa survie, si l'on peut dire, à l'apport des puissances étrangères. C'est les Érythréens d'un côté, mais c'est aussi les drones turcs et chinois qui ont été livrés pendant toute la période de cesser le feu unilatéral qu'il avait déclaré cet été. Vous voyez, à chaque fois, l'armée éthiopienne a été très mal en place, si l'on peut dire, face à l'armée tigréenne. Donc, il ne faut pas croire que l'armée tigréenne ait été réduite à zéro. Ils sont repliés dans leur sanctuaire, si l'on peut dire, en régionale, mais ils sont quand même capables, aujourd'hui, de continuer à combattre, ce qu'ils font, et ils sont quand même capables, demain, de continuer à combattre l'armée éthiopienne. Donc, il n'y a pas de vainqueur là-dedans. Et je pense que même Abiy Ahmed a perdu, puisqu'on est 14 mois après début de la guerre, au même point qu'au 3-4 novembre 2020. Et Abiy Ahmed ne pourra pas continuer à faire une réconciliation nationale sans les Tigréens, et donc il va falloir qu'il fasse un grand geste vis-à-vis d'eux. Mais je ne pense pas qu'il le fera pour l'instant. Cette annonce d'amnistie, elle coïncide avec une mission en Éthiopie de l'envoyé spécial américain pour la corne de l'Afrique. Jeffrey Feltman, qui a eu, je cite, « des discussions riches et constructives avec Abiy Ahmed ». Est-ce qu'on sait ce qu'il s'est dit ? On ne sait pas ce qu'il s'est dit. C'est toujours la même chose, vous savez, ces dialogues sont toujours riches et constructifs, mais en fait, on n'avance pas. Il n'y a aucune implication, à mon avis, américaine sur cette libération de prisonniers oromo et tigréens, c'est la volonté même d'Abiy Ahmed. Et Abiy Ahmed n'acceptera absolument pas cette aide extérieure, si vous voulez, cette aide étrangère, alors qu'il la critique depuis pratiquement 14 mois. Donc, il fait ce qu'il veut, il laissera semer le doute pour savoir si c'était des discussions riches et fructueuses. Et bon, pour l'instant, on voit quand même que l'émissaire américain va être changé, et puis que ça n'a pas été très brillant pour la réussite de son travail sur le Soudan comme sur l'Éthiopie. Donc, non, je ne crois pas que les Éthiopiens vont se laisser mener par le bout du nez par les Américains, ils font ce qu'ils veulent, et c'est une volonté tout à fait de Abiy Ahmed d'avoir libéré ces prisonniers sans implication américaine totale. Une dernière question pour finir. Les Nations Unies parlent déjà de catastrophes humanitaires en Éthiopie, plus de 6 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire, selon un rapport sorti récemment. Est-ce qu'on peut imaginer que la situation humanitaire va davantage s'aggraver si la guerre se poursuit ? Elle va s'aggraver, parce que, si vous voulez, la situation humanitaire, elle est déjà désastreuse en région Tigray, mais elle est aussi dans le nord de la région Amara et la région Afar, c'est-à-dire que les deux régions qui sont frontalières de la région Tigray. Donc, tant que vous n'aurez pas une vraie paix, si l'on peut dire, et que cette aide humanitaire, elle pourra servir, si l'on peut dire, aussi bien les Tigréens que les Amara, que les Afar, ça ne pourra pas marcher. Et si vous rajoutez dessus ces implications dues à la sécherette, c'est-à-dire qu'il faudrait 5 à 6 millions de personnes, notamment en région Romo ou au sud de Romo, qui vont être touchées par la sécheresse et qui vont avoir besoin d'aide humanitaire, vous voyez que ça va être énorme. Il faut savoir qu'en règle générale, en Éthiopie, vous avez 8 à 9 millions de personnes qui vivent grâce à l'aide humanitaire en temps normal. Donc, si vous rajoutez les 5 à 6 millions de migrants, enfin, de gens touchés par cette crise de sécheresse, ça fait 14-15 millions, vous rajoutez aussi ce que vous avez au Tigray et de 5 à 6 millions d'habitants. Vous voyez, on est à 15-20 millions d'habitants aujourd'hui qui ont besoin de l'aide humanitaire, c'est-à-dire 15 à 20 % de la population éthiopienne. Donc, c'est énorme. Et comme la paix n'est pas toujours là, il est loin de penser, pour moi, que cette aide humanitaire va pouvoir atteindre tous ses objectifs, même être déployée sur le territoire éthiopien. Est-ce qu'aujourd'hui, un geste fort du Premier ministre, ce serait justement de laisser passer cette aide humanitaire, d'arrêter de bloquer les camions ? – Alors, ça serait le geste fort qu'attendent les Tigréens, et je pense que si les Tigréens n'ont pas ce geste très rapidement, ils vont se remettre au combat, si l'on peut dire. Donc, cette aide humanitaire, elle est extrêmement nécessaire, elle est urgente, au même titre, il va falloir discuter sur la libération des prisonniers de guerre de chacun des côtés, rouvrir l'accès au Tigray, qui est complètement bloqué, qui est sous blocage compé, que ce soit au niveau des services, d'électricité, ainsi de suite. Vous voyez, il y a des gestes forts. C'est pour ça que je disais que c'était un geste minime de libérer quelques prisonniers, si l'on peut dire, par rapport à tout ce qui aurait pu être fait. – Merci beaucoup, Patrick Ferraz, d'avoir été avec nous. – Merci, au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501